Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Nous allons sonder les énergies qui arrivent et qui sont composées pratiquement que de l'âme majeure, donc un mois un peu survolté, allons-nous dire, avec toutes ces énergies qui peuvent changer la donne sur du moyen à long terme. Mais j'en profite pour vous signaler qu'il y a un concours qui permet à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, de remporter le tirage de son choix sur mon site, un tirage de 15 à 20 minutes sur missmoderizing.com et pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Un commentaire sera tiré au sort et remportera le tirage de son choix de 15 à 20 minutes sur mon site. Le nom du gagnant vous sera communiqué lorsque les horoscopes de novembre seront publiés. Et comme je vous le disais, donc, on a un tirage très, très, très dynamique pour votre mois d'octobre, mes chers sagittaires, avec, pour démarrer, la carte du jugement. Alors, il faut savoir que le jugement, c'est l'idée d'une très bonne nouvelle qui vous parvient. Alors, si jamais vous attendiez qu'un verdict sur un plan juridique ou légal soit rendu et que ça fait longtemps que vous êtes en stand-by parce que vous attendez qu'on vous donne raison ou que vous voyez cette affaire être en tout cas résolue, eh bien, le jugement apparaissant dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent est de très bonne augure à ce sujet. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs votre signe lunaire et ascendant parce que le jugement est apparu en issue d'un autre signe astrologique. Mais en tout cas, ce jugement, pour toutes les personnes qui ont aussi engagé des démarches auprès d'instances, du gouvernement, tout ce qui va être administratif, etc., le jugement, ça peut être le fameux verdict qui tombe et une très bonne nouvelle qui vous parvient. Vous avez été sélectionné parmi les personnes qui candidataient pour rentrer dans cette école ou pour obtenir cette bourse ou quoi au caisse. Donc, le jugement très positif pour les nouvelles que l'on espère depuis un bon moment déjà et qui, là, sont bien en train de se présenter à nous. Le jugement, c'est aussi le sentiment de renaître. Alors, ça peut être une relation qui va renaître de ses cendres éventuellement en octobre. Ça peut être un projet que l'on va remettre au goût du jour, quelque chose, une idée que l'on va ressusciter, puisque la carte du jugement, c'est vraiment quelque chose qui était au poids mort ou que l'on pensait mort et qui, ici, va reprendre forme et reprendre vie. Alors, ça peut être une relation amoureuse, notamment, parce que, bon, nous trouvons précisément l'amoureux dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent. Et donc, ça peut être une relation que l'on pensait terminer, une relation amoureuse que l'on avait, du coup, du mal à oublier. Mais au sujet de laquelle on maintenait quelques doutes, on va passer pendant le mois d'octobre peut-être par cette période d'indécision. Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que ce n'est pas vraiment terminé ? Il y a cette période comme ça de flottement dont nous parle, en effet, également la carte de la Lune en guise de vibration, qui est une situation, la Lune, qui nous parle de flou, qui nous parle d'angoisse, quelquefois même, et qui nous parle, voilà, d'une période un peu nébuleuse, au cours de laquelle, du coup, on pourrait se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de renouveau dans cette relation amoureuse, par exemple, on ne peut pas le mettre de côté. Et on a des doutes, on n'est pas sûr. Et la carte de la Lune, ça peut représenter une période qui se fait sentir encore en octobre, mais que vous traînez depuis déjà des mois ou des semaines et qui nous parle de cette situation. On ne savait pas trop comment se positionner, quelque chose qui n'était pas très clair, qui a suscité moultes, moultes interrogations. Et on va avoir le fameux de l'histoire au cours d'octobre. Parce que ça, ça peut être aussi quelque chose qui est le jugement révélé, au sujet de quoi on nourrissait beaucoup de doutes, une situation qui était dans l'obscurité, qui manquait d'éclaircissement. Et puis, là, on va avoir justement la possibilité, avec le jugement, d'obtenir les informations ou en tout cas les éléments qui nous étaient encore cachés ou restaient dans l'ombre et y voir plus clair. Mais c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a vraiment l'idée de quelque chose. C'est un peu l'idée qu'on a envie de sauver les meubles parce qu'on trouve en effet, en guise de direction, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est OK, ces coupes-là, elles se sont renversées, c'est gâché, c'est raté, c'est manqué, ça n'a pas touché son accomplissement, ça n'a pas abouti comme on le souhaitait. Et donc, avec le 5 de coupe, on pourrait être dans l'état d'esprit de plutôt se concentrer sur le verre à moitié vide, ce qui s'en est allé, ce qui n'est plus, ce qui manque, ce qui fait défaut, que se concentrer sur ce qui peut être encore sauvé. Parce que le 5 de coupe, quelquefois, c'est un ou une de perdu, eh bien, 10 de retrouvé. Il y a quelque chose avec le 5 de coupe où ça dépend de la façon dont on se positionne vis-à-vis de l'événement. Est-ce qu'on veut plutôt se focaliser sur ce qui n'a pas marché ou ce qui ne peut pas marcher ou est-ce qu'on va recentrer, et c'est ce qui est conseillé, évidemment, notre attention autour de ce qui est viable. Et donc, on peut renaître à soi-même, faire renaître un projet en évacuant tout ce qui a semé du doute. Par exemple, vous aviez un projet en tête ou une idée, mais elle suscitait beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, l'idée que ce n'était pas très clair parce qu'il vous manquait des éléments d'information, de compréhension et de discerner ce qui était ou est obsolète et qui doit être évacué pour privilégier ce qui peut porter ses fruits. Après, le 5 de coupe, ça peut être l'idée de quelque chose ou quelqu'un à propos de quoi vous n'étiez pas, vous n'avez pas réussi, vous n'arrivez pas au cours du mois d'octobre à passer à autre chose. Le 5 de coupe, on focalise notre intention sur cette personne qui nous a échappés, cette option ou opportunité qui nous a glissé entre les doigts, nous filé entre les mains. Donc, on pourrait être dans le 5 de coupe avec la discussion, avec le jugement de, OK, il y a peut-être quelque chose comme ça qui nous endeuille, on pourrait dire, mais qui a suscité beaucoup de tiraillements intérieurs et beaucoup d'incertitudes. Mais on a la possibilité, en octobre, d'y voir clair, d'en discuter aussi franchement, parce que le jugement, ça va aussi favoriser les discussions à cœur ouvert où on ne fait pas semblant, on dit très clairement, voilà mon projet, voilà ce qui m'enquiquine, voilà ce que je ne veux plus revivre. Et peut-être qu'à partir de là, justement, à partir d'une conversation à cœur ouvert, on peut ressusciter quelque chose qu'on pensait mort et qui, justement, causait quelques chagrins à ce sujet. Sachant qu'en plus, on a la Lune qui nous parle de créativité. C'est-à-dire que la Lune, elle nous dit, vous avez les ressources intérieures, psychologiques, émotionnelles, mais aussi imaginatives pour réussir peut-être à trouver un moyen pour que ceux qui prenaient le chemin d'un échec ou d'un obstacle, eh bien, on réussisse à retourner la chose et obtenir gain de cause ou faire entendre sa parole pour rectifier le tir. Parce que c'est vrai que quand on voit ce tirage, on peut largement se demander s'il n'y a pas quelqu'un du passé qui vous a fait peut-être souffrir ou que vous avez fait souffrir et dans une situation un peu triangulaire, quelquefois même sentimentale. Et on se demande si cette histoire, elle est vraiment terminée, si ça s'arrête là ou si ça peut reprendre. Il y a vraiment une possibilité pour que ça reprenne. Ça peut être pareil sur un projet. Un projet pour lequel vous avez beaucoup réfléchi, qui vous a beaucoup, comment dire, enthousiasmé à un moment. et puis une incertitude qui s'est présentée, rendant le projet peut-être mort pendant un moment, avec la possibilité au mois d'octobre de le remettre au goût du jour. Il y a effectivement cette idée d'un nouveau départ qui est possible parce qu'à titre plus personnel, on a cette idée de renaître à soi-même, comme si vous aviez un peu une résurrection intérieure, qui peut être vraiment des fois spirituelle et psychologique, réussir à sortir de ses doutes, de ce malaise, de ce qui a été perdu et de s'offrir à soi-même un nouveau début. Ça peut être sur le plan pro, sur le plan intime. Il y a avec cette carte du jugement comme un second souffle que l'on s'offre et cette idée de nouvel élan que le jugement porte, on la ressent aussi à travers l'avant-dernière guidance que nous avons pour votre mois d'octobre, mes chers sagittaires, issus de l'oracle des gardiennes du ciel et nous avons le feu printanier « Élancez-vous, osez, agissez » et qui est associé au bélier. Alors, bon, comme on a cette idée triangulaire, problématique avec les amoureux éventuellement ou une situation un peu en porte-à-faux avec une personne, ça pourrait être quelqu'un du signe bélier. Évidemment, puisque, bon, ce feu printanier est associé à ce signe. Donc, ça peut être après votre ascendant qui doit prendre le dessus. Si vous êtes un ascendant de feu et plus particulièrement bélier, il y a cette idée que vous avez les moyens de vous offrir un renouveau, ce fameux jugement. Parce que le feu printanier, c'est la première des lames de cet oracle et elle a inscrit en son cœur l'idée de démarrer quelque chose, initier quelque chose. C'est le bon moment pour changer. On va écouter son intuition. On va suivre la petite voie de l'élan qui n'est pas forcément très raisonnable parce que cette carte nous parle de naissance, de renouveau et on l'a aussi avec la carte du jugement et l'idée de casser un peu des schémas en place, casser des patterns, des habitudes et quitter cet environnement-là qui se répétait pour vivre une toute nouvelle aventure. Donc, c'est une carte qui nous dit de foncer. Tous les chemins sont là et prêts à entreprunter, n'ayez aucun regret à passer à l'action. On vous dit ici qu'il ne faut pas trop réfléchir, il faut peut-être un peu couper la voie du mental, la raison doit céder la place à la perception pure, à l'instinct, à l'intuition et on doit faire crépiter ce nouveau feu. Donc, on va oser, on va être responsable, on se sent, on comprend, de la possibilité pour ce jugement de vibrer. Donc, vous avez en main quelques clés pour faire bouger les choses, c'est ce qu'on pourrait ici très simplement comprendre. Alors, on va avoir une dernière guidance et cette fois-ci un peu plus affective, un peu plus sentimentale sur vos relations humaines puisque la dernière guidance est issue d'un oracle consacré à cette thématique, c'est l'oracle du langage amoureux et nous avons la carte des belles pensées. Alors, les belles pensées, c'est l'idée de rêve, de désir et d'envie que l'on caresse de loin et que le feu printanier nous dit qu'on peut concrétiser dans les semaines qui viennent puisque cette carte qui est une allusion à rêver, à penser à quelqu'un, à rêvasser, nous dit que vous avez donc peut-être quelqu'un qui habite votre esprit, ça peut être quelque chose au sujet de quel vous nourrissez des rêves et des envies et donc, il peut y avoir même quelqu'un ici qui rêve de vous, qui pense à vous et cette énergie-là, ce dont on rêve ou la personne à qui l'on rêve, bien tout ça, ça peut se concrétiser. Ce ne sont pas des pensées illusoires, les belles pensées. C'est l'idée que les rêves que l'on nourrit peuvent se réaliser si on y croit assez fort, qu'on s'en donne les moyens parce que la pensée, nous dit cette carte, est créatrice. après, ça peut être possible également que quelqu'un pense à vous, rêve de vous, quelqu'un qui vous aime en secret et donc, bon, il y a peut-être l'idée qu'il faut passer à l'action pour justement révéler ce qui demande à crépiter dans le concret. En tout cas, ce sont les recommandations qui vous sont délivrées pour les semaines qui viennent, mes chers sagittaires, en espérant que ça saura vous encourager, vous guider dans les semaines qui viennent. vous êtes vous-même signe de feu donc vous avez les ressources. Si vous êtes en plus bélier en ascendant ou vous avez encore un autre signe de feu en Lyon, dites-vous que vous avez vraiment les moyens de créer ce jugement. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, si vous avez besoin d'être un peu plus guidé de façon suivie, vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Insta et sur Facebook pour des guidances intuitives donc hebdomadaires. Vous pouvez me retrouver aussi le mois prochain pour les horoscopes de novembre et puis si vous avez besoin d'une consultation d'un tirage ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmoderizing.com D'ailleurs, pour participer au concours et remporter le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes sur mon site, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne et puis un des commentaires sera sélectionné et remportera le tirage de son choix de 15 à 20 minutes sur mon site. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué quand les horoscopes de novembre seront publiés. Voilà, je vous souhaite une très belle entrée en automne mes chers sagittaires et puis je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.